Salut, toi, les jeunes! Cette année, pour JC, notre thématique est... Bâtie sur le roc! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toi, les jeunes qui cassent l'émission! Et bienvenue dans un nouvel épisode de Bâtie sur le roc! Bon, ok, j'arrête un petit peu de biaiser, donc... J'espère que tu vas bien, que tu passes une belle semaine, que l'école se passe bien pour toi, pour le moment! Moi, en tout cas, ça va hyper bien! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Bâtie sur le roc! Et aujourd'hui, nous allons parler de Dieu... KADOSH! Bon, là, vous demandez certainement, ça veut dire quoi, Kadoch? Je le dirai pas, ce sera pas moi qui va le dire, j'ai pas envie de gâcher le punch non plus. Seule chose que je pourrais dire, c'est que Dieu est juste parfait. C'est le seul truc que je donne. Sinon, le reste, ça va être notre prédicatrice d'aujourd'hui qui va le dire, et il s'agit bel et bien de Bertha Guillaume! Et là, Bertha va vous expliquer ce que ça veut dire le mot Kadoch, évidemment, et aussi, parler un peu plus sur le thème de qu'est-ce que c'est que le Dieu Kadoch? Donc, sur ce, je vous laisse avec elle. Alors, les amis, je suis tellement contente de vous retrouver pour ce deuxième bloc. Avant de commencer, j'aimerais ça te montrer quelque chose dans mon bureau, quelque chose auquel je tiens vraiment beaucoup. Ce tableau représente ce que j'aime le plus dans mon bureau. Pour moi, c'est magnifique. J'aime la couleur, le jaune, c'est ma couleur préférée, oui. J'aime tout le travail qui a été mis dedans. Je vais m'approcher, tu vas voir. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de travail. Tu sais, la personne qui l'a réalisé, elle m'a dit que ça lui a pris plus de 100 heures de travail. Pour moi, ce tableau est parfait, mais je suis sûre que si je demandais à l'artiste qui la réalisait, elle m'aurait dit, « Ah, mais tu sais, Bertha, les cheveux ne sont pas au bon endroit, le nez n'est pas comme je le voulais. » Elle aurait trouvé des erreurs, elle aurait trouvé des points à corriger. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est parfait. Il n'y a personne qui peut dire que tout ce que je fais est parfait. Même si on aime des objets, même si on aime des personnes, les personnes ne sont pas parfaites. J'entends certains qui disent, « Bertha, mais non, il y a quelqu'un qui est parfait. » Et cette personne-là, c'est Dieu. Oui, tu as raison. Dieu est parfait. Dieu est parfaitement pur. Dieu est parfaitement bon. Dieu est parfaitement juste. En fait, la Bible va utiliser un autre mot lorsqu'il va dire que Dieu est parfait. Et ce mot-là, c'est un mot en hébreu. Est-ce que tu es prêt à apprendre l'hébreu? Tu vas pouvoir dire que tu connais un mot en hébreu. Ce mot-là, c'est « Kadosh ». Est-ce que tu es prêt? « Kadosh ». Encore. « Kadosh ». Waouh! C'est sûr que tu l'as bien fait. Bravo! La Bible raconte l'histoire d'un prophète. Tu sais, les prophètes, ils avaient des visions. Ils avaient des visitations. Ils recevaient des messages de Dieu et tout. Et là, un jour, ce prophète-là, il a une vision. Pas n'importe quelle vision. Il a vu le Seigneur. Il a vu Dieu. Dieu est assis dans le temple et il était assis sur une chaise de roi. On appelle ça un trône, ok? Et les pans de sa robe, les traînes de la robe de Dieu, ok, remplissaient tout le temps. Et en plus, il y avait des anges qui étaient là. Les anges avaient six ailes. Ces anges-là, ils criaient l'un à l'autre et ils disaient « Kadosh! 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 Kadosh est l'éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. » Imagine, dis avec moi. « Kadosh! Kadosh! Kadosh est l'éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. » C'était vraiment majestueux. La parole nous dit que la maison, les portes se sont ébranlées. Les portes ont été secouées, ok? Les portes ont été secouées et il y avait la fumée partout dans la maison. C'était extraordinaire. C'était comme « wow! » Vraiment « wow! » Et ça, le mot « Kadosh », « Kadosh », ça veut dire « saint, saint, saint. » Oui, exactement. Je pars de loin. On est parti de « parfait ». On a dit que c'était « Kadosh », puis « Kadosh », c'est « saint ». Quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pas comme « bof! » C'est pas banal. Mais c'est quelque chose de spécial, mais vraiment, mais vraiment spécial. Alors, Kira, qu'est-ce que ça implique pour nous? C'est le psaume 99, verset 5 « Exalter l'éternet, notre Dieu, et concernez-vous devant son marche aux pieds. Il est saint. » Qu'est-ce que t'as dit d'après toi? Ça veut dire qu'il faut écouter Dieu, parce qu'il faut craindre Dieu, parce qu'en fait, lui nous a sauvé, nous a gardé, nous a créé. C'est vraiment important de le faire. Qu'est-ce que t'as raison qu'il est saint, d'après toi? « Saint », ça veut dire qu'il est bon et il est parfait, en fait. Il est unique et personne ne peut être comme Dieu. Merci, Kira. Exactement. Comme Kira l'a dit, le fait que Dieu est parfait, le fait que Dieu est saint, ça nous amène à l'exalter. Ça nous amène à l'adorer, à reconnaître sa grandeur, à reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui est l'unique. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui mérite autant nos louanges, notre adoration. Un peu comme j'ai un tableau dans mon bureau, le tableau que j'aime beaucoup. Je le garde précieusement. Mais je n'adore pas le tableau, là, parce que c'est un objet et tout. Mais ça a de la valeur pour moi. Et toi aussi, je suis sûre que tu as des choses qui ont de la valeur pour toi. Et Dieu doit avoir encore plus, 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 plus de valeur pour toi parce qu'il est parfait. Il n'y a personne comme lui. Tout le monde sur la terre, tous ceux, tous les gens qui sont sur la terre devraient reconnaître que Dieu est grand, devraient reconnaître que Dieu est parfait parce qu'il n'y a personne comme lui. Et c'est l'unique. Il est l'unique et il mérite toute notre adoration. Moi, ce que je vais t'encourager à faire, je vais t'encourager à t'arrêter pour reconnaître que le Dieu que nous avons, le Dieu sur lequel nous appuyons notre foi, il est parfait. Il n'y a personne comme lui. Il est saint. Il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tout simplement. Et aussi, un autre sujet, quand on parle de l'adorer, parce que je dis qu'il faut honorer et adorer Dieu, mais il y a plusieurs manières d'adorer Dieu, vous savez. Il n'y a pas juste la manière comme la prière ou ça, il y a plein d'autres manières, comme par exemple la louange, c'est-à-dire la musique, le chant, tout ça, tout ce qui est lié à la musique, c'est un moyen d'adorer Dieu. Sinon, la danse, la danse, c'est une manière d'adorer Dieu. Oh, 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 oh. Avec le petit exemple, danse, ça vous fait penser à qui est la danse? Bon, vous le savez déjà, là, c'est Alexandra. Alors, pour ce défi de cette semaine, ça va être la deuxième partie de la danse d'Alex. Et sur ce, je vous laisse avec ces deuxièmes parties de cette danse. Et sur ce, bonne chance! Maintenant, on va apprendre la deuxième partie. Alors, la semaine dernière, on a vu la première partie qui se danse sur le couplet de la chanson. Donc, on avait vu, je le fais rapidement pour te le remonter très, très vite. Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme, l'Éternel. Alors là, c'est là qu'on le recommence aujourd'hui. On recommence à l'Éternel, qui est le bridge, donc ça veut dire un pont, entre le couplet et le refrain. Donc, aujourd'hui, on va apprendre toute la partie du bridge, le pont, et du refrain. Donc, son nom est le grand « je suis ». Son nom, on parle encore de Jésus, est le grand « je suis ». Donc, « je suis », c'est une façon de montrer qui on est. Alors, voilà, « je suis ». Celui qui console et guérit. Alors, on va se balancer de droite à gauche en apportant nos bras de chaque côté. « Celui qui console, comme si quelqu'un vient nous prendre dans ses bras, est guéri. » Parce qu'il nous enlève la maladie. Donc, il nous guérit. « Nul ne peut » se comparer à lui. Donc, « nul ne peut ». On va faire droite et gauche encore en balançant nos pieds comme ça. C'est ce qu'on appelle un « step touch » en fait dans certains types de danse ou d'entraînement. Donc, pendant qu'on fait ça, nos mains vont faire ça comme ça. « Nul ne peut ». Ta graphique est là encore. C'est pas grave. On va danser pareil et c'est pas grave. Tiens, regarde-moi. « Nul ne peut », comme ça, avec les doigts. Un côté, l'autre côté. À ce, on se tourne sur le côté. On apporte nos deux mains comme ça, comme s'il y avait un miroir devant nous. Se comparer à lui. Donc, on fait ça trois fois. C'est vraiment l'idée de comme si j'avais un miroir devant moi. Et ça, c'est pour montrer que je me compare. Mais en fait, on montre que personne ne peut se comparer à lui. Donc, même si tu prends sa place ou que tu changes de place, ça ne change rien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça trois fois, on est rendu un petit peu plus sur le côté. « Tout pouvoir ». Alors là, on va faire comme si on fait la corde à danser deux fois pour vraiment aller chercher tout le pouvoir. Donc, « Tout pouvoir ». Et là, le boum des pieds est super important. Si tu étais là au lancement, tu l'as entendu. Donc, « Tout pouvoir lui est donné ». Alors, on ouvre le pouvoir sur le côté parce qu'on le donne. Et pendant ce temps-là, ton pied ici peut faire « tac, 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 tac » par terre parce que c'est juste le fun. Donc, « Tout pouvoir lui est donné ». À « Il règne ». Tu vas prendre ta main comme ça ici. « Tout… » « Il règne pour l'éternité ». Donc, « Il règne pour l'éternité ». À « Pour », tu accélères un petit peu ton mouvement pour faire trois grands cercles. Donc, « Il règne pour l'éternité ». « Rien ni personne ». Donc, on part du côté et on fait comme si on coupait quelque chose qui n'existe pas. Mais pour montrer qu'il n'y a rien ni personne ne peut l'égaler. Donc, tu fais ça comme ça en poussant devant toi sur le côté devant. Voilà. Et là, ensuite, on va tomber dans les « Oh-Oh ». Pour les « Oh-Oh », si tu trouves notre mouvement un peu compliqué, tu peux simplement t'amuser à faire ta « Oh-Oh ». « Oh-Oh ». « Oh-Oh-Oh ». C'est juste pour montrer le « Oh-Oh ». Et si tu veux essayer, donc le mouvement qu'on faisait, c'est quand on entend le « Oh-Oh », on va lancer sur le côté la tête, les bras et la jambe. Les bras vont essayer de faire une sorte de vague qui va comme chercher un rond comme ça. Puis la tête, elle, elle veut suivre. Donc, et le pied donne un élan. Donc, un, deux, trois. Voulez-vous essayer avec moi, les filles? Un, deux, trois. « Oh-Oh ». « Oh-Oh ». « Oh-Oh-Oh ». Et là, sur les derniers « Oh » qui sont un petit peu plus rapides, tu as vu, cette fois-ci, je ne fais pas l'enroulement au complet. Je fais juste un, deux, trois. Sur le dernier, je vais le faire face à toi. Donc, le dernier, tu fais un grand cercle avec ton pied et ta main en même temps pour les ramener. En fait, tu commences ici. Donc, un, deux, trois. Jusqu'à être revenu devant. Et au prochain « Oh-Oh », tu recommences. Comme ça. « Oh-Oh-Oh ». Si tu n'es pas tout seul, comme j'avais dit, tu peux faire comme nous, on a fait au lancement de JC. On s'amuse à changer de place avec les amis. On fait comme un petit mouvement comme ça. Si tu es plusieurs, tu peux changer de place plusieurs fois. Et tu reviens à ta place du départ. Ou tu peux t'amuser. Et sur la fin de la chanson, il y a un freestyle. Ça veut dire « Danse comme tu veux ». Fait que tu fais tout ce que tu veux avec un cœur qui dit « Je suis content de te connaître, Jésus. Je t'aime. Je veux te découvrir davantage. Je suis content cette année. J'ai l'opportunité d'approfondir chacune des bases de pourquoi je crois en toi. » Alors, tu exprimes ça en dansant de tout ton corps. Alors, voilà! Ce que ça veut dire que quelqu'un est parfait? Imaginez un petit peu. Tu te lèves. Imaginez que c'est ce que c'est toi, par exemple. Tu te lèves à l'heure. Tu t'amens où ton père n'a pas eu à venir te réveiller. Tu t'es réveillé juste à l'heure. Qu'il fallait. Tu as fait toutes tes tâches. Tu as poussé tes dents. Tu t'es lavé. Et ensuite, tu es allé mettre la table. Tu as fait le déjeuner. Tu as mangé. Tu n'as pas laissé plein de miettes partout. Tu as ramassé. Tu as aidé. Tu as aidé ton petit frère. Tu as aidé ta petite soeur. Et tu as fait des choses. Tu as dit des mots gentils à tes parents. Tu as dit des mots gentils à tes frères et soeurs. Et ce n'est pas parce que tu voulais bien paraître. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui font vraiment les bonnes choses et tout. Parce qu'ils veulent bien paraître. Parce qu'ils veulent être récompensés. Mais dans le fond, tu sais, ils ne sont pas si gentils que ça. Hein? On en connaît des gens comme ça. Mais non. Mais toi, pas parce que tu veux être récompensé. C'est juste parce que c'est vraiment ça vient du fond de ton cœur. OK? Et lorsque tu parles, tu ne blesses jamais personne. Lorsque tu dis des choses, tu encourages les gens. Tu as la bonne attitude. Tu ne boudes jamais. Tu ne te fasses jamais. Tu es toujours gentil. Tu es toujours correct. Et tu vas à l'école. Tu écoutes tes professeurs. Tu fais les bonnes choses et tout. Tu participes. Tu as de l'enthousiasme. Et tu rentres à la maison. Tu es de bonne humeur aussi. Tu fais exactement les bonnes choses au bon moment. Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Non. Non. Parce que ça n'existe pas. Mais, tu vois, Dieu, lui aurait été capable parce qu'il est parfait. Parce qu'il n'y a personne comme lui. Peux-tu fermer les yeux avec moi? On va prier ensemble. Père, je prie que chaque jeune qui écoute cette émission, qu'il puisse reconnaître que tu es l'unique, que tu es le seul Seigneur, que tu n'es pas banal, mais bien au contraire, que tu es vraiment spécial, vraiment extraordinaire. Merci, Papa, de nous donner l'opportunité de vouloir, de pouvoir nous rapprocher de toi. Merci parce que nous pouvons nous approcher de toi. Toi qui es parfaitement sain. Toi qui es parfaitement bon. Toi qui es parfaitement juste. Merci, Papa. Amen. Et cette semaine, je vais t'encourager à passer du temps avec ce Dieu-là qui est parfait. Ce Dieu-là qui n'a pas de faille, qui n'a jamais fait de faute. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il dit est juste. Tout ce qu'il fait est au bon moment. Voilà. Ça, c'est l'éduque que nous avons. C'est vraiment un Dieu spécial, hein? Oui, vraiment. Bonne semaine. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Alors voilà. J'espère que toute cette émission vous a plu. Comme à chaque émission, évidemment. Alors je te souhaite une bonne semaine Et sur ce, je te dis Bye-bye Sous-titres par Juanfrance